Ok les amis, deuxième essai ? Ça peut pas marcher à tous les coups, donc on va la mettre comme ça. Voilà tout le monde, c'est Rayton, j'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui les amis, on va se retrouver pour une vidéo sur un nouveau concept que j'avais pas fait depuis longtemps, en fait, que j'ai jamais fait. Donc c'est un concept réaction, là on va réagir à des gens qui ont des talents ou des choses dans leur vie qui sont pas communes, genre que toi et moi on a pas normalement. Normalement, je te regarde. Je sais pas si vous connaissez l'émission tellement vraie, c'est une émission qui était sur NRG12 il y a longtemps, je crois vers 2013, et en gros c'est une émission là où le fait des gens passent dedans. Donc vous et moi, sauf qu'en gros ce qu'ils mettent en avant c'est le caractère chelou de ces gens là, tu vois, genre ils ont un truc dans leur quotidien qui est un peu bizarre, genre par exemple ils ont une queue de dinosaure, tu vois, enfin ouais c'est bizarre tu vois. Genre ils se déguisent en Scooby-Doo tous les jours pour aller faire peur aux enfants, tu vois, c'est des gens, ils sont chum, de base, de A à Z, ils sont bizarres. Et aujourd'hui du coup on va réagir un peu, voir les gens les plus bizarres, et ça se trouve ça va être drôle, enfin j'espère. Donc on met le petit casque, et si le concept vous plaît, et que vous voulez voir plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas du coup à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, et me suivre sur les réseaux. Instagram et Twitter, Twitter dans la description. Et du coup on est parti pour découvrir tellement vrai. J'avais commencé à regarder ça, j'avais genre 12 ans, donc pour vous dire j'étais déjà à temps. Oh putain la qualité, oh que c'est beau. Voici Dorian, un nidier de 22 ans célibataire qui habite chez ses parents. Ok, pourquoi pas. Dorian a un rituel qu'il ne rate jamais quand il se lève. Il se place devant son miroir, et il se contemple. Oh qu'est-ce que je suis au bout, putain. Je suis au top. Quoi ? Quand je pose devant la glace, ça peut prendre de 2 à 3 heures tu vois, que 22 ans. Alors qu'est-ce que ça va être à 40 ans quoi, c'est obligé. 2 à 3 heures devant la glace ? Mec, moi je me regarde dans la glace, je flippe, j'ai l'impression qu'il y a un screamer, et lui, il reste 2-3 heures à se regarder comme ça. Vous faites pas ça hein, je suis pas tout seul à pas faire ça. Faut vraiment beaucoup s'aimer quand même. Le jeune homme remercie ses parents tous les jours de lui avoir donné ce physique, mais pas seulement. Merci Seigneur de m'avoir donné la chance d'être comme toi, de t'être avec moi, d'avoir un corps parfait, d'être aussi beau. Je m'aime Seigneur et je t'aime aussi, car on est un dans l'autre, on est l'un dans l'autre, on est parfait. Je t'aime Seigneur, merci à toi. Il a dit quoi ? Les amis, dites pas ce que j'ai pas dit, c'est bien d'être confiant en soi, mais dire que t'es parfait, ça te rend imparfait. What the fuck ? Dorian est persuadé d'être la réincarnation de Dieu, et il a tenu à nous en faire la démonstration. Mais what the fuck ? J'étais en fait à une soirée, et un pote m'a pris en photo. Oh bordel ! La réincarnation de Dieu, c'est lui ! Ah les gars, je pleure. Non, en vrai c'est drôle. Comment le gars, genre, il peut honnêtement se dire devant une caméra, Ouais, moi je suis la réincarnation de Dieu, hein. Ça se voit, non ? Je suis la réincarnation de Dieu. C'est le gars, il se contemple. Je passe en chemise pour le reste de la vidéo, parce que là, c'est incroyable. Continuez, continuez, c'est parfait. Aucun défaut. Mais en même temps, il est parfait. Et il me dit, regarde Dorian, ce qui se passe, t'as une auréole sur la tête. Et je me suis dit, ah bon ? C'est pas possible. Et là, j'ai compris qu'en plus d'avoir le physique, en plus d'être parfait, en plus d'être super sportif, j'étais la réincarnation de Dieu. Le gars, il avait une lampe, il formait une auréale au-dessus de sa tête, il a fait, oh putain, je suis la réincarnation de Dieu, prenez une photo. Mais, c'est pas... Oh non, c'est pas possible, c'est du troll. Enfin, comment tu peux être autant obnubilé par ton image ? C'est pas possible. Genre, c'est-à-dire que le mec, tous les matins, il se regarde 3 heures, 3 heures dans une journée, c'est énorme, les potes. Wouah, ce mec, il m'a fumé. Il est parfait, hein. Sur qu'il deviendra une star, grâce à son physique. Pour que ce dieu de la beauté réalise ses ambitions, il a créé un blog à son nom, qui a été visité plus d'un millier de fois, et partage sa vie sur... Attends, il s'appelle comment ? Dorian Rossani. Bon, on va voir s'il a percé, hein. Désolé, je regarde plus ton live. Oh oui, c'est lui ! Dorian Rossani, la réincarnation de Dieu. Bon, du coup, il a percé ou pas ? Non, non, s'il vous plaît, non, dites pas ça, s'il vous plaît, c'est trop drôle. Dorian Rossani, ruiné à la rue, celui qui d'être la réincarnation de Dieu, lance un appel à l'aide. Ça, dans leur vie, genre, de leur apogée à ça. Et même moi, j'ai peur de ça que YouTube, j'ai peur que tout le monde se barre, et dans ce cas-là, bah, je deviens comme Dorian. Combien de connectés aujourd'hui ? Oh là là ! Moi... Oh là là, trop, 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 trop de j'aime, trop de j'aime, je mets un statut, trop de j'aime. Non, mais c'est impossible, il est quand même en défoncé, mais... C'est comme ça que je vois, genre, les gros YouTubeurs, genre, PewDiePie, Squeezie et tout, quand on regarde leurs commentaires. Genre, en mode, oh, trop de j'aime, trop de j'aime. Ah, il m'a fuit. Alors, le gars, il a quand même dit, si Jésus existait, il aurait moins de likes que moi. Mec, je pense que si Jésus existait, il s'en battra les couilles. Non, mais Dorian, t'as pas besoin de montrer que t'es le plus beau. Nous, on sait que t'es le plus beau. Regarde. Qui c'est le plus beau ? Oh non. Ah, merde. Ça n'a pas marché. Attends, vas-y, j'essaie avec mon iPhone, ça peut être drôle. Siri, qui c'est le plus beau ? Blanche-Neige, c'est vous ? Oh, moi, tu vois, je vais pas dire, mais Siri m'a respecté, il m'a dit Blanche-Neige, c'est vous ? Siri, je t'aime autant que Dorian. Moi aussi, je vous trouve super. Ok, bon, c'est trop bizarre. Et le plus beau ? Ça me casse les couilles. Je me laisse dubitatif. Recherchons plutôt la réponse sur Internet. Hein ? Il a dit ça comme un sage. Hein ? Il s'est bien placé devant son téléphone. Il a fait, qui est le plus beau ? Si même ton téléphone ne te respecte pas, achète un Samsung. Ça laisse dubitatif ? Dubitatif, ça veut dire quoi, dubitatif ? Devant la réponse de son téléphone, Dorian s'emporte. Pour lui, impossible d'imaginer qu'il n'est pas le plus beau. C'est quoi, tu la mets pas à la séquence, je te jure. Il a dit, tu la mets pas à la séquence. Le monteur met la séquence. Oh, putain. Quelques minutes plus tard, Dorian se calme et décide de retenter l'expérience. Siri, qui est le plus beau ? C'est vous qui avez le plus beau visage. Oh, Siri. Oh, fabuleux. Enfin. Mais pourquoi tu me l'as pas fait du premier coup, Siri ? Je t'aime, Siri. Genre une vomir. Attends, on a fait tout ça, genre là, ça va faire 3 minutes que la vidéo a commencé, tout ça pour que son téléphone lui dise qu'il est beau. T'es DJ, fais-toi valider par ton public, pas par ton téléphone, on s'en bat les couilles. Non, en vrai, ce qui m'achève, c'est que vraiment, si on regarde ce mec uniquement, il y a plein de clichés en lui. Mais surtout, si on le regarde dans sa villa et tout, si on ne sait pas que c'est à ses parents, on pense que, genre, il est riche et connu. Mais pas du tout. Attendez, j'ai un pote qui m'appelle. Est-ce que je suis beau ? Ouais. Ah, merci, c'est ce que je voulais savoir. Bonne journée. Voilà, c'est bon. Vous voyez, j'ai été validé par des potes. Ok, désolé. Oh, putain, il est prêt à affronter sa journée. C'est vrai qu'elle est dure, sa journée, putain. Oh non. Oh non. C'est-à-dire que, basiquement, en fait, je ne sais pas pourquoi je me saoule pour ma chaîne YouTube, alors qu'en vrai, je pourrais juste aller dehors et distribuer des papiers à tout le monde et demander aux gens de s'abonner. En vrai, ça pourrait faire un bon concept de vidéo. Ce que le problème, c'est que quand je regarde dehors, il n'y a personne à cause du confinement. Donc, en vrai, tu ne peux pas gagner d'abonnés si je vais dehors. Je ne pourrais jamais finir comme Dorian. En fait, voilà, je suis une star internationale. Je suis super connu. Et là, bientôt, tu vas en train de parler de moi partout. Ah, vous parlez, vous êtes quoi ? Anglais. Anglais, donc voilà. Dorian Rossini, c'est le buzz. C'est la star. Tout musclé, tout parfait. Je suis là, ok ? Je ne peux pas dire que c'est le buzz international alors que, mec, tu distribues des putains de flyers dans la rue. Ça vous gaffe, ça ? Après, c'est un artiste engagé. Il est vraiment chaud. C'est la lycée, c'est la lycée. C'est la lycée, c'est la lycée. Je prends ça. Vous m'ajoutez sur Facebook, vous allez voir mes statuts. Je suis trop kiffé. Je suis connu chez une star, tu vois. Il est connu où ? Je suis connu partout. Il est connu où ? Il est connu partout. Mais, mec, il devait être mort intérieurement. Comment ils ne peuvent pas ? Moi, je réagirais de ouf. Moi, je prendrais des photos avec lui et tout, attends, il est trop connu, Dorian. Comme à son habitude, Dorian se présente comme une star alors qu'il n'est rien du tout. Devant... Ça tire à balles réelles. Dorian se présente comme une star alors qu'il est rien du tout. C'est né où ? Au discours, certains jeunes commencent à s'énerver. On ne te croit pas, mec, t'es un menteur. Je suis pas un mythomane, je suis une star. C'est quoi, ça ? C'est bien, tu brûles, tu fais du bien pour la nature. Parce que ça va aller dans les arbres et faire des fleurs et tout. What the fuck ? Voilà. Esprit. Ouais, c'est pas respecté. Les jeunes de cette école ne supportent plus la présence de Dorian et la situation dégénère. L'idole se fait bousculer et il reçoit même des cailloux. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais vous êtes des rageux, tu comprends ? Mais... En vrai, c'est pas très drôle, mais... Le gars, il a 20 ans et tous les jours, il retourne au lycée pour que les gens l'aiment bien. Chelou. Face à cette hostilité, Dorian s'éclipse. Terrible déception pour cette future idole qui rêve d'être aimé de tous alors qu'il est extrêmement solitaire. C'est trop stylé, le plan et tout. Ah, il pisse ou pas ? J'ai besoin d'amour. Tous les êtres humains ont besoin d'amour. Moi, encore plus, voilà. Je veux dire... Je veux dire, on a tous un cœur et ce cœur, il a besoin d'être rempli. Dès que je vais commencer à être connu, les gens vont tous être là à m'acclamer, à demander des photos. Voilà. L'amour que j'ai autour de moi ne me suffit pas. Il me faut l'amour absolu, l'amour de tout le monde. Alors, mec, je suis youtubeur. Je pense que tout le monde peut le savoir, mais ça, genre, vous, vous le savez sur YouTube, je vous donne un sérieux conseil et c'est un conseil que moi, je lui ai mis du temps à admettre et que je sais que beaucoup, beaucoup, youtubeurs ont mis du temps à admettre, c'est qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde. Il y a forcément des gens qui t'aimeront pas. Moi, il y a plein de gens qui me détestent sur YouTube alors que je n'ai rien demandé. Du coup, je me dis que le mec, il est tellement parfait, je ne sais pas pourquoi il n'est pas aimé par tout le monde. Il est parfait. Abandonner Cannes pour devenir une star sur Paris. Mais attends, mais le gars, il est si riche que ça pour avoir une limousine. Tu sais, genre, en fait, il est vraiment comme une star, sauf qu'il manque l'élément être une star. Je vais envahir Paris. Je suis arrivé en poste sur Paris, sur la capitale. Je vais conquérir. Ça, c'est tous les youtubers à la PJW. C'est quoi ce bordel ? Il décide de tester l'impact de son physique sur les parisiens. Il y a un petit problème. Le gars, il est riche, mais en une semaine, il n'a pas eu le temps de changer une seule fois de débardeur. C'est un peu chelou. Allons signer des autographes. Je vais signer des autographes. Persuadé qu'il a la stature d'une star grâce à sa plastique, Dorian se place au milieu d'une contre-allée et il attend les réactions des passants. Ok, aucune réaction. Ça, c'est vraiment... Je le dis, je reconnais Paris, là. Tout le monde s'en bat les couilles. Genre, vraiment, tout le monde s'en fout que tu sois, genre, beau ou pas. Les gens, ils s'arrêteront pas, mec. Les parisiens sont pressés. Comme un citro. Mais c'est gênant, apparemment. Il va attendre combien de temps ? Mais mec, tu commences à faire des bombes. Mais on se donne quelque chose. Le mec, il fait des ponts dans la rue. L'endroit où t'es, j'y suis allé plein de fois. J'ai vu, genre, au moins 100 personnes crachées par terre. Donc là, actuellement, t'as, genre, 30 coronavirus différents. Je pense que t'as au moins 30 maladies différentes plus, peut-être, une conjonctivite. Alors que c'est tes mains. Quoi ? Oh, y a un mec qui fait des bombes avec lui. C'est trop bizarre. Je me prends pas. J'avoue, il est en débardeur. Pour se rendre dans l'appartement où il doit séjourner pendant qu'il est à Paris. Dorian n'a pas les moyens d'habiter seul. Du coup, il a répondu à une annonce pour partager le loyer d'une chambre d'étudiant. Quoi ? Qu'il accueille, s'appelle Arnaud et il est en deuxième année d'anglais. Le gars, il a habité en coloc parce qu'il a pas de thune mais il dépense dans une limousine. Je sais pas, j'ai pas compris. Peut-être que vous, vous savez, mais moi, j'ai pas compris. Mon pote, ça va ? Ça va ? Ça va ? Deux jeunes gens ont fait affaire par téléphone et ils se rencontrent pour la première fois. Alors là, t'avais le poing pour l'ordinateur et là, ensuite, il a... Ah oui, il le présente. Ça, c'est le dressing. Ça, c'est une place dans l'armoire. Jeezy, il l'a habité ici. La salle de bain qu'elle a aussi. C'est vraiment minuscule, quoi. Même s'il a eu une description par téléphone, Dorian semble très déçu. À la base, j'ai un luxe entretenir, tu vois. Je suis dormant au Sini, j'ai un luxe entretenir. Je vois, mais bon, si tu veux, tu vas dans les gros hôtels, tu vas te prendre un 4 étoiles. Si vous vous attendiez à ce que je dise une blague, dites-vous qu'il a déjà tout dit. Toute cette vidéo, c'est une blague. Arnaud, il est paumé d'ouf. Alors qu'on est bientôt en hiver. Pourquoi il met des lunettes de soleil et il n'y a pas de soleil ? Je me suis dit, c'est qui ce gars ? Là, je suis comme Arnaud, actuellement. Je me dis, le gars, il dit qu'il veut du luxe. Pourquoi tu partages une chambre étudiante ? Mec, ça n'a aucun sens. C'est pas le principe. Et Arnaud n'est pas au bout de ses surprises. À peine installé, Dorian commence à faire son sport. Et oui, pour devenir une star, il ne faut pas oublier de s'entretenir. Ça n'a aucun sens. On note que le gars, il est DJ. On ne l'a jamais vu mixer un seul truc depuis le début. Moi, je fais du baseball. Je n'en ai jamais fait, mais je vous le jure. Au top. Au top, Hulk. Il s'est comparé à Hulk et à Dieu. Il y a une petite différence. Je suis une fusion de Dieu, Superman, Hercule et Dragon Ball Z. Tu regardes les Dragon Ball Z quand tu es des petits. Et bien moi, c'est pareil. Fusion de tout un ensemble. Tu comprends ou pas ? Tu te compares à Dieu quand même. Ah ouais, en fait, tu as fusionné dans une sorte d'orgie contemporaine et tu es devenu une sorte de monstre en fait. Oh putain, qu'est-ce qu'on va faire de lui ? J'ai peur de ça. Je suis le fils de Dieu, donc normal que je me compare à lui. Devant le comportement de Dorian, Arnaud est tout simplement choqué. Je pense que Dorian, quand même, il est un peu fou dans sa tête. Un peu. Il est trop gentil. Il est trop gentil, il a dit. Ouais, il est un peu fou. Il est le fils de Dieu. Mais il a pu dans une chambre étudiante avec moi, ça n'a aucun sens. Moi, ce qui m'aurait tué, c'est que Dorian, tu sais, il ait joué le jeu et que Dorian aurait fait Ah ouais, désolé, je ne savais pas, t'es Dieu. Désolé, je vais faire des efforts et tout. S'il avait joué le jeu, mais je vais avoir du mal à supporter. Il va y avoir beaucoup de clashs, à mon avis, et ça va mal. Mal se dérouler, là, colloque. C'est bon, les deux, ils sont complètement défoncés. Donc là, tout le monde, en gros, il va essayer de rencontrer un mec qui s'appelle Sébastien qui doit l'aider à organiser un clip vidéo. Il a fait dans deux minutes. C'est bon, il va bien. Oh là là, c'est long. Ça me parlait long. Deux minutes, c'est long pour toi, mec. C'est le temps de mes intros. On a tout de même investi pas moins de 15 000 euros dans ce projet. On a investi 15 000 euros dans un clip. Moi, ce qui me fume, c'est qu'il a investi 15 000 euros dans un clip, mais je crois que les clips de Squeezie, vous savez, Bye Bye et Mirador, je crois que ça a coûté 30 000 euros chacun. Franchement, mais je suis un peu dégoûté. Ok, c'est parti. Bonjour. Bon, ça va, t'es beau gosse. C'est parfait. C'est bien. Un bon producteur pour Odin Rossini. Bien sûr, on va parler plus tard. Ok. C'est cliché d'ouf. Sébastien a fait venir le réalisateur qui doit tourner le clip d'Orient. Dans le milieu, Mas a une excellente réputation. Grâce à des collaborations avec des artistes tels que Kenza Farah, Alonso ou encore Section Dassault. Donc le mec, il est chaud. En vrai, il est chaud. Alors, vas-y, raconte-moi, c'est quoi tes idées ? Vas-y. Il a rien dit. Donc, t'es d'Orient. Tu vas rentrer dans un club et tu vas croiser le regard d'une fille. Tout de suite, on sent qu'il y a quelque chose entre vous, etc. Attends, attends, je t'arrête de suite. Moi, je veux que ça soit ciblé sur moi, sur Odin Rossini. Ouais. La réincarnation de Dieu, donc moi, tu vois. Moi, moi, moi. Personne d'autre. Justement, pour te mettre en valeur, il faut jouer avec le contraste, avec les autres filles. Toutes les filles s'arrachent le Dorian, etc. Oui, mais ça, les filles s'arrachent naturellement, tu vois. Donc, ça sert à rien. Moi, on a large vu ça sur les Champs-Elysées. Mec, tout le monde te regardait. L'entrée de jeu, Dorian fait son cinéma. Le jeune homme veut en imposer et se comporte comme s'il était déjà une star. Ce que tu comprends pas, c'est que t'as une chance énorme de travailler avec moi. Je suis la perfection. Je suis trop beau. Regarde mon look, mon style, mon habillage. Devant l'attitude capricieuse de Dorian, Sébastien, le producteur, essaye de reprendre la situation en main. Pourquoi tu m'as appelé ? Tu m'as appelé parce que tu dis, moi, je suis là, j'ai envie d'aller tout en haut. J'ai besoin d'un bon producteur, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'amener en haut. Non, 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 en fait, ça, c'était le discours basique au téléphone. Ouais, je suis là, c'est le discours. Mais en fait, je suis déjà en haut, je suis déjà au sommet, tu vois. Je veux juste être encore plus haut, c'est ça, tu vois. Excuse-moi, mais je peux te tweeter ? Je mets un tweet sur toi, ça te dérange pas ? Non, je ne crois pas que tu es assez populaire sur Twitter, pour avoir Twitter. Mais je trouve que ce genre de personnes, si ça existe, c'est bien d'avoir confiance en soi et de s'aimer. Mais il n'y a aucun problème avec ça. Mais lui, mec, il a raison, il est trop, il est trop clamant. Dorian ne veut rien entendre et les deux professionnels abandonnent la discussion. Dorian le sait, comme il finance le projet, il peut imposer sa vision. Sébastien et Mas sortent de ce rendez-vous assommé. C'est un truc de fou, c'est... Eh, qu'est-ce que tu veux ? C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Les prises de tête comme ça, non, je n'ai pas vraiment envie. J'aime un cadre simple. J'ai peur que ce soit naze, en fait. Tout simplement. Mais dis-toi que c'est... Tu fais un clip sur Mona Lisa. Ah, il est beau, Dorian. Ça se voit en plus qu'ils ont de la bonne foi et que je pense qu'ils veulent faire un truc bien. T'as l'autre qui veut faire un truc que sur lui. Vous savez quoi ? Je veux la caméra sur moi. Non, encore plus proche. Encore plus proche. Je veux qu'on voit que moi. Si Sébastien reste zen face à la situation, Mas semble penser autrement. Ok, donc là, c'est le clip. Vous avez de la chance de maquiller une perfection comme ça. Arrête, mec. Mais c'est... Mais là, c'est trop... C'est pas possible. Je pense qu'en vrai, c'est une blague. C'est pas possible que le gars, il soit autant à fond dans le fait de s'aimer. C'est impossible. S'il vous plaît, coiffeuse. Un peu de chien. Avec ma pelée, Samira, coiffeuse. Moi, ce qui me fume, c'est quand même depuis le début, il y a plein de gens qui l'ont clasher. Même la voix off la clasher. Et lui, il s'en rend pas compte. T'sais, il croit. Il est toujours dans le game et tout. Mas explique qu'il doit faire des gros plans de lui pendant qu'il danse. Rien de plus simple, en principe. Mais avec Dorian... Par contre, tu veux garder les lunettes ? Parce que je voulais faire un plan où tu les enlèves et tu les remets pour faire au ralenti. Ouais, non, mais je t'explique. Mes lunettes, je vais les garder. Parce que moi, les seules personnes qui peuvent voir mes yeux sont les personnes ultimes. De l'ultime fratrie. Ça veut dire des personnes qui sont égales ou supérieures à moi. Et vu qu'il y en a très rarement, donc je laisse pratiquement toujours mes lunettes. Bon, ma coiffeuse, Samy, je sais pas, là, elle les a vues parce que voilà, elle m'a maquillée. Mais bon... C'est quoi ce blague ? Donc, on va passer à autre chose alors si tu veux pas faire ça. Ça a l'air claquant au seuls. Non, essaye de pas parler sans parler. Non, 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 mais attends. Je parle au cœur, tu coupes ma voix, mec. Non, c'est pour les mouvements d'élèves. Voilà, juste des gestes. Vous, derrière votre écran, quand vous avez cliqué sur cette vidéo, personne ne s'attendait à ce que ce soit autant que ça. On est d'accord ? Je suis trop fier. Je suis trop fier d'avoir attendu cette vidéo. Je pense qu'on va vraiment faire une série sur ce genre de vidéos. Et t'as un pouce bleu d'ailleurs si vous voulez plus de vidéos comme ça. Sans parler. Mais mec, calme-toi. On te demande juste de te taire. Je pense que ce que tout le monde veut dans cette vidéo, tout le monde. C'est pas compliqué. Tu vois, je pense pas que Daniel il est tellement dans les mauvaises intentions, mais là, mec, il est comment déréglé. Tu vois qu'en vrai, le gars, il s'auto-sabote. Il est tellement fort qu'il s'auto-sabote, c'est sûr. Je peux rien faire. Je peux rien faire avec lui. Ça me fume. Voyant la situation dégénérée, le régisseur du tournage, Abby, est obligé d'intervenir. Oh, oh. T'en mordes. T'en mordes deux secondes. Ouais. Combien de clips t'as fait dans ta carrière ? Il me semble que c'est le premier. Ouais. Est-ce que t'as au moins une idée comment ça se déroule, un clip ? Qui te dit comment faire ta musique ? Tu commences à m'énerver, sérieux. Attends, moi, j'ai investi beaucoup d'argent. Moi, je suis producteur, organisateur de soirées, j'organise. Tout le monde est pour moi. C'est producteur, en tout cas. C'est bon. Il n'y a plus de clips, en tout cas. Il n'y a plus de clips. Moi, qui voulait le voir, ce clip ? Je pense que personne ne voulait le voir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et d'activer la cloche et de vous abonner, etc. pour rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas dans les commentaires. Soyez respectueux. On s'en fout. Il est un peu dans son trip, mais il faut quand même respecter la personne. Partagez la vidéo à fond à tous ceux que vous pouvez. De me suivre sur Instagram et Twitter. Portez-vous bien. Et ciao !